Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Lauriane de la chaîne Marathon des Langues. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Pierre du Monde des Langues. C'est bien tous. Et donc aujourd'hui, nous allons voir comment passer au niveau intermédiaire, donc niveau intermédiaire B1, B2, pour apprendre une langue, pour pouvoir être à l'aise et parler avec un locuteur natif. On se retrouve juste après ça. Jingle ! Alors, juste avant que Pierre nous donne ses meilleurs conseils pour passer au niveau supérieur, au niveau intermédiaire, dans une langue, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le kit de démarrage qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Il vous suffit de cliquer sur le lien pour récupérer votre formation gratuite. Alors, Pierre, est-ce que tu peux nous expliquer en trois conseils, quels sont tes trois meilleurs conseils pour passer au niveau intermédiaire dans une langue ? D'accord. Alors, je pense que les trois conseils vont être un peu liés par une thématique commune. Alors, ce qui est important, et ce qui, à mon avis, va bloquer pas mal de gens qui stagnent à un niveau plutôt débutant, c'est de rester de manière très fidèle, trop fidèle sur des ressources d'apprenants. Et ce que je peux vous conseiller, ça va être de sortir justement de ce carcan d'apprenants, parce que la méthode, c'est très bien, les applis, c'est très bien. Si vous utilisez des applis pour le vocabulaire, des petits appuis d'exercice comme Duolingo, il n'y a pas de souci, c'est très bien pour s'y mettre. Une méthode de langue type Asimile, Michel Thomas, Pimsleur, c'est très bien. Maintenant, il va falloir passer au-delà, parce que bien souvent, ce qui va se passer, c'est que si on ne pratique pas avec ce qu'on appelle des ressources authentiques, on reste bloqué. Une ressource authentique, c'est quoi ? C'est un terme utilisé dans la pédagogie pour différencier les ressources pédagogiques, par exemple un exercice de grammaire, un podcast dans une méthode ou quelque chose comme ça. Et ce qu'on appelle les ressources authentiques, ce sont les productions par et pour des locuteurs natifs. Ça peut être n'importe quoi de la télé, je ne sais pas si vous regardez Arte en allemand. Après, ils ont des choses pédagogiques, donc ce n'est peut-être pas la meilleure chose, mais bon, vous comprenez, sinon ça peut être des chansons, ça peut être des livres, etc. Donc, c'est tout ce qui est fait, non pas pour les apprenants, mais pour les gens du cru, c'est-à-dire, si vous apprenez l'allemand, des ressources en allemand. Donc, ça va être par exemple, premier conseil, aller vers ces ressources. Donc, ça peut être difficile d'accès parce que justement, c'est fait plutôt pour les locuteurs natifs, donc on attend d'eux qu'ils aient un niveau bilingue, enfin un niveau natif. Alors, commencer par exemple sur les livres, aller plutôt chercher, alors non pas les contes de fées, parce que c'est une fausse bonne idée, les contes de fées, parce que souvent le vocabulaire est très archaïque, aller plutôt choisir des petits livres, par exemple pour enfants, qui traitent d'un sujet, ça c'est pas mal, parce que vous avez tout un sujet, avec un vocabulaire simple, et vous avez tout le vocabulaire à l'intérieur, et comme ça, vous allez l'apprendre. Ou alors, choisir des podcasts simples, si vous choisissez des podcasts, ne prenez pas des choses de 20 minutes, ou n'écoutez pas forcément la radio, que vous aurez du mal à comprendre, mais il reste des podcasts qui sont parfois pour apprenants, mais plutôt intermédiaires, et ça c'est intéressant, parce qu'au lieu de vous faire un dialogue du style Brian's in the kitchen, ou quelque chose comme ça, vous aurez quelque chose qui va déjà, par exemple, s'intéresser des enfants, ou alors même parfois il y a des nouvelles, j'avais vu, c'était pour le chinois, des nouvelles pour les handicapés mentaux, parce qu'il faut bien qu'ils puissent s'informer, et c'était pas inintéressant, parce que ça s'adresse quand même, par exemple, en l'occurrence à des finlandais, dans ce cas, mais avec un vocabulaire simplifié. Donc aller vers les choses simples, pas trop se pousser, mais commencer à y aller. Et c'est vrai que souvent, il y a une sorte de plafond de verre, c'est comme la première fois qu'on veut regarder une série sans les sous-titres, ou lire un livre, à chaque fois c'est dur. Mais le fait d'y aller, même si c'est dur au début, ça fait que vous allez quand même commencer à vous dépatouiller. Ensuite, le deuxième conseil, si vous ne l'avez pas encore commencé, c'est d'aller parler avec des gens. C'est souvent présenté comme une sorte de solution miracle, mais en fait, ce n'est pas miracle, c'est juste que c'est la base. Parce que pourquoi dit-on que la seule manière d'apprendre une langue, c'est de vivre à l'étranger ? C'est avec quoi ? Je ne suis pas d'accord. Mais c'est parce qu'une fois qu'on est à l'étranger, on parle avec des vrais gens, on parle sur des situations du quotidien, on découvre la manière dont ils parlent, et surtout, ça c'est important pour pivoter, c'est que même si vous continuez à parler un peu comme un livre, vous-même, ce n'est pas très grave, parce que vous avez le droit en tant qu'étranger, de toute façon, vous ne vous appelez même pas la tête du pays. Tous les gens qui vont vous parler, en parlant vite, avec de l'argot, qui même parfois n'existent pas dans les méthodes, et parfois, le terme qu'on apprend dans la méthode, il n'est même pas vraiment utilisé. Je ne sais pas, il y a des mots en allemand, comme dormir en allemand, les gens vont facilement dire pennen, ou des choses comme ça, ou de schlafen, et ça, c'est que des choses qu'on apprend en parlant avec les gens. Donc, on va découvrir tout leur type de langage, et en plus, on va les imiter, parce que l'être humain est fait comme ça, c'est que quand on parle avec des amis, on va finir par parler comme eux, et vous allez finir par imiter les gens avec qui vous parlez. Voilà, alors il me faudrait un troisième conseil, c'est ça en fait, c'est aussi ne pas rester trop sur votre méthode, ou alors utiliser des méthodes. J'ai pas l'opera, pardon ! Vas-y, je t'en prie. C'est pas grave, ça sera dans le best-of. Et le troisième conseil, ce serait, si vous utilisez encore des méthodes, il n'y a aucun problème, mais c'est d'aller vers des choses plus avancées. Parce que, on en parlait avec Lauriane juste avant, le syndrome que je vois tout le temps, j'en parle super souvent sur ma chaîne, c'est la personne qui me dit, ça fait trois mois que j'ai fini du Olingo, j'ai l'impression de stagner. J'allais rebondir là-dessus, justement ! Évidemment, enfin bon, je plaisante, je me moque des personnes, mais c'est, si vous restez sur une ressource pour débutants, et que vous stagnez dessus, enfin vous restez dessus sans arrêt, c'est évident que vous ne pouvez pas aller au-dessus. Il faut aller vers du vocabulaire plus avancé, des phrases plus naturelles, de la grammaire un peu plus, pas forcément plus compliquée, parce qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher les archaïsmes. Mais c'est, si vous prenez des ressources, allez vers des choses plus, pour apprenants si vous voulez. Mais par exemple, si vous avez terminé votre méthode assimile, que vous avez fait les deux phases, c'est comme en phase passive, phase active, ou des choses comme ça, allez chercher la méthode perfectionnement. Mais en fait, il ne faut pas s'imaginer qu'en restant sur des choses simples, en boucle pendant super longtemps, même deux heures par jour, tout à coup, on va avoir un niveau intermédiaire. Le niveau que vous atteindrez correspond à la difficulté des ressources que vous cherchez. Donc là, j'extrapole, on ne va pas aller plus loin, parce qu'il s'agit du niveau intermédiaire, mais par la suite, si vous voulez atteindre un niveau avancé, si vous ne faites que les choses du niveau intermédiaire, vous n'attendrez jamais un niveau avancé. Il faut aller vers les choses du niveau avancé. Pour récapituler, c'est aller vers des ressources authentiques, c'est-à-dire de commencer à, même si c'est dur un peu au début, aller vers des ressources qui sont faites pour les locuteurs natifs. Ensuite, si vous n'avez pas commencé, allez parler avec des gens, des vrais gens, parce qu'en plus, c'est super sympa, vous allez vous faire des amis, et c'est beaucoup plus motivant que de rester sur un bouquin, parce que le bouquin, on est motivé pendant une semaine, un mois, etc. Six mois, si on a le fait sacré. Mais honnêtement, à part ça, il faut vraiment aimer les livres. Il faut avoir une vraie motivation, en fait. Pour moi, c'est impossible de garder la motivation si on ne va pas vers des choses réelles, c'est-à-dire parler avec des vrais gens, faire dans la langue ce qu'on aimerait faire, et qu'on ne peut pas encore faire. Et n'hésitez pas à aller chercher des ressources plus avancées, parfois même des ressources qui sont dans la langue. Par exemple, si vous apprenez l'allemand, et que vous avez besoin de faire des exercices en allemand, faites-les dans des livres entièrement en allemand. Comme ça, vous allez passer à l'étape supérieure, plutôt que refaire sans arrêt les petits livres que vous trouvez à la FNAC, qui peuvent être très bien dans un premier temps, mais qui vont être trop bébés par la suite. Voilà, c'est ce que j'ai répondu à toutes tes questions. Eh bien, écoute, très bien. Donc, trois conseils. Mais aussi, ce sur quoi je voulais rebondir, c'est ce que tu disais, ce qui est très important, c'est de se challenger. C'est d'aller au-delà. Parce que si vous restez dans votre zone de confort, j'ai quelques problèmes de cadrage, mais c'est normal. Ce n'est pas grave, j'ai mal au bras. Mais oui, c'est très important, c'est de se challenger dans la langue, parce que quand on reste dans sa zone de confort, c'est là où, en fait, on stagne. Et souvent, c'est là où on vient nous demander, à toi sur ta chaîne Le Monde des Langues, ou moi sur le Marathon des Langues, où je ne comprends pas, je stagne, je n'arrive pas à progresser. Et en fait, le souci souvent, c'est qu'on reste bloqué dans cette zone de confort. On a du mal à remettre la machine en marche, parce que non seulement quand on débute, il y a une phase difficile, c'est ce que j'appelle la phase des vagues si vous avez suivi des conférences, mais il faut relancer la même chose quand on est au niveau intermédiaire. Et en fait, c'est ça qui est difficile de ressortir encore de la zone de confort et une troisième fois quand vous passerez au niveau avancé. Et en fait, c'est ça la difficulté, c'est encore refaire l'effort, parce que voilà, une langue, ça demande quand même du travail et de l'effort. C'est sûr. Et des efforts, ce n'est pas magique. On a beau parler de solutions rapides, que ce soit trois mois ou six mois. Bon, ça, c'est le thème d'une autre vidéo, parce qu'on a des avis différents en plus sur le sujet. Mais le truc, c'est que j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que je voulais dire ? Tu parlais de se challenger. Oui, de se challenger, tout à fait. Et j'ai toujours perdu le fil. Du coup, je vais rebondir. Vas-y. Il y a aussi, je ne sais pas, tu connais la théorie du flot ? C'est un psychologue hongrois. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle en fait. Je pense que tu chercheras, je te l'enverrai. Et c'est Mihail, je suis désolé, je ne sais plus. Il a un nom hongrois et je ne parle pas hongrois, donc ça m'échappe. Et en fait, il parle de ce qu'on appelle le flot. Et le flot, c'est un peu l'état où, par exemple, vous êtes en train de travailler sur une langue, par exemple, et vous êtes dedans. Vous voyez le temps passer, personne ne peut vous déranger. Alors, si vous aimez, je ne sais pas, jouer au tennis, là, c'est que vous y arrivez parfaitement. Tout le monde extérieur disparaît. C'est ce qu'on appelle le flot. Et une des caractéristiques du flot, c'est d'avoir des activités qui nous sont proposées qui ne sont pas trop faciles, parce que sinon, on est dans l'ennui, et pas trop difficiles, parce que sinon, on est dans la frustration. Donc, en fait, si vous restez sur des choses trop faciles, vous allez vous ennuyer et vous allez vous démotiver. Et à l'inverse, si vous prenez des choses trop compliquées, ça va vous frustrer, ça va vous donner envie d'abandonner. Et c'est vrai que c'est quand même la difficulté qu'on rencontre quand on passe à un niveau intermédiaire, puis à un niveau avancé, puis à un niveau quasiment natif. Et bien, on a du mal, parce qu'on est sur des choses trop faciles, on voit qu'on stagne, on essaye d'aller vers des choses plus complexes, et on voit que ça peut être trop dur. Mais il faut y aller pas à pas. C'est-à-dire, si vous voulez écouter des podcasts compliqués, si le podcast d'un quart d'heure, il est trop compliqué, vous en prenez juste trois minutes. Et puis trois minutes, etc. C'est l'enconseil, oui. Voilà, c'est la zone assez fine entre trop dur et trop facile, mais il faut y aller. Parce que même si ça vous semble trop dur pour le moment, et si ça vous frustre un peu, dites-vous qu'à un moment, vous allez trouver ça super simple et vous n'allez pas regretter d'avoir franchi ce pas. Ben exactement, c'est un super conseil ça. D'ailleurs, on n'en parle pas souvent, mais de se challenger pour... de trouver en fait cette phase entre deux. C'est ça en fait le plus difficile pour pouvoir avancer. Et ça, posez-vous la question tout le temps. Est-ce que ce que je suis en train de faire est trop facile ? Est-ce que je m'ennuie ? Ou est-ce que c'est trop difficile ? J'ai envie d'abandonner. Et si c'est le cas, essayez de trouver cette zone où vous serez un peu challengé, mais en même temps, vous pourrez avancer. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié les conseils de Pierre du Monde des Langues. Alors, je suis désolée pour le cadrage. Cadrage, c'est pas terrible, parce que je tiens le trépied du bout du bras. Ça tremble. Voilà, je me challenge. Là, je suis en plein dedans. Et donc, n'oubliez pas, si vous avez aimé cette interview, n'oubliez pas de liker, de partager, de laisser vos commentaires juste en dessous, décidément. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao ! Salut ! Sous-titrage ST' 501